Vous savez, mes chéris, il y a des gens qui sont dans leur pays et ils ne se sentent pas bien là-bas. Malgré ce qu'ils font, leur esprit n'est pas là-bas. Moi, j'ai fait partie de ces personnes-là. D'accord? Je vous ai raconté une petite partie de ma vie où je vous ai dit que quand je sortais avec mes copines là, sous la pluie, il fallait courir. Imagine, tu es maquillée, tu es bien habillée, tout ça là. Parce que les bars ferment souvent avant minuit, ou bien plus tard à minuit. Donc, le bar où nous on partait boire pour être un peu chaude, parce que si tu vas en boîte de nuit après, il faut être chaude. Donc, quand on quitte du bar là, pour partir maintenant en boîte de nuit, les filles, la pluie maintenant, quand il pleut là, on s'abrite où? Il n'y a même pas un abri. Courir maintenant, avec les talons à la main, les sacs à la main. Courir maintenant. Sauf que quand tu arrives maintenant devant la boîte de nuit, toute la perruque est mouillée. Tous les habits sont mouillés. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à la maison? Hein? Pour les personnes saintes là. Parce qu'il y a des personnes saintes. Il y a des personnes parfaites. Pendant que nous, on raconte nos histoires pour motiver, pour aider, elles vont venir te dire que qu'est-ce que tu es en train de demander aux gens de faire comme ça. Moi, je ne suis pas une prostituée. Peut-être que le fait de dire que je partais en boîte de nuit, beaucoup vont penser que je partais me prostituer. Je ne suis pas une prostituée. Je ne vends pas mon corps. Mais je ne juge pas. D'accord? Je ne suis pas une prostituée. Je ne vends pas mon corps. Mais je ne juge pas. Vous comprenez? Je n'ai jamais été une prostituée. Je n'ai jamais vendu mon corps. Mais je ne juge pas. Pourquoi? Parce qu'à mon époque, quand je me cherchais, j'ai fréquenté une certaine catégorie de personnes. Et j'ai compris qu'on est tous différents. On a tous des destins différents. Tu comprends, non? Je vous ai dit que moi, depuis l'âge de 15 ans, je travaille, je touche un salaire. Depuis l'âge de 15 ans, je sais ce que c'est qu'on te paye comme ça. Je partais laver les habits des gens. Je partais garder les enfants des gens. Et grâce à ça, j'arrivais déjà à payer mes propres besoins sans avoir le besoin d'aller vendre mon corps. Mais je ne juge pas. Donc, toi qui es assise à la maison, qui juge les gens qui se cherchent d'une certaine manière, rassure-toi que ton destin est tracé. Rassure-toi que ton mari va descendre en hélicoptère devant ta porte. Merci.